Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses, on se retrouve aujourd'hui pour un partenariat craspire. Donc je vais allumer ma petite, mon petit réchaud. Voilà. Alors, mon intention c'est de faire des tampons, ben alors, c'est de faire des tampons qui viendront agrémenter mes albums. Moi, je n'arrive pas à l'allumer. Comment se fait-il ? Voilà. On va le laisser doucement. Alors, je vais prendre, alors, j'ai reçu dans mon partenariat, je vous remettrai le Iduol, cette pochette-là, où il y avait donc tout ça. Il y avait un, deux, trois, quatre, cinq, cinq paquets de, comment dire, vous voyez, différents, de différentes couleurs. Là, vraiment multicolores. Là, plus sur du rouge, du jaune, des choses comme ça. Là, il y a du mauve, là, il y a du rose. Alors, moi, le but, c'est de, je vais prendre ce vert-là, le vert le plus, le plus fin. Et je vais mettre à fondre pour faire avec ce cachet-là que j'ai reçu dans mon partenariat. Je vous remettrai la référence. C'est des, des petites branches, peut-être des rameaux d'olivier. Je ne saurais pas vous dire exactement. Je ne vais pas utiliser ces cuillères-là parce que j'en ai d'autres qui m'avaient envoyées lors de précédents partenariats et que je trouve plus pratiques parce qu'elles ont des manches plus courtes. Ou peut-être que j'avais achetées, je ne me souviens plus. Alors, voilà. Ah, je les ai pourtant bien nettoyées la dernière fois. Voilà. Alors, on va mettre à chauffer. Et je vais prendre mon soupalin parce qu'il faut bien nettoyer après chaque utilisation. Oh là, pardon. Il faut bien nettoyer après chaque utilisation. Donc là, il faut que je prenne un manche. Alors, je voudrais en faire deux ou trois. J'ai préparé un petit album pour une amie et je pense, je me disais que ça serait peut-être bien d'y mettre quelques... Alors, ça, ça convient tout à fait. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Non. Non plus. En fait, je ne sais pas si j'en ai tant que ça qui va convenir. Là, non. Non, c'est sur Noël. Donc, on ne va pas mettre des choses de Noël. Là aussi. Et là. Et celui-là. Donc, je peux en mettre trois. OK. Donc, pour celui-ci, on a dit, on a dit, on va mettre un vert. Peut-être le vert foncé par rapport à l'endroit où je vais le mettre. Ah, attendez. Je vais venir le mettre ici. Et donc, ce vert correspond tout à fait à cette couleur. Donc, je vais en mettre quatre à fondre. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Je vais le garder parce que... Voilà. OK. Alors, je pense que je vais d'abord les faire sur ici. Et puis, je viendrai les coller après parce que j'ai peur, comme il y a du volume, que ça coule. Donc, ça serait dommage. Mais je vais vous montrer comment je fais. Donc, après, celui-ci, c'est une fleur de lys. Alors, la fleur de lys, je pense que ça serait bien sur du blanc. Ouais. Ça serait bien sur du blanc. Donc, je vais en préparer quatre blancs. Un, deux, trois et quatre. Voilà. Donc, ça, ça sera pour la fleur de lys. Et puis, l'autre, dans le vert plus pâle. Ça serait pas mal. Ouais. Dans le vert plus pâle. Je prépare. Comme ça, je pourrais faire au fur et à mesure. Alors, un, deux, trois et quatre. Voilà. Donc, ça, ça sera pour celui-ci. Voilà. Donc, ça, je vais le ramasser. Donc, là, j'attends que ça bouillotte. Je vais préparer la deuxième poignée pour la mettre aussitôt que celle-ci aura terminée. Voilà. Pour la fleur de lys. Voilà. Et puis, là, je mettrai le blanc. Alors, dès que ça bouillotte, je mets sur mon papier. Donc, ben, je remets la société Craspire de m'avoir recontactée pour ce partenariat. Alors, il m'avait recontactée en fin d'année dernière. J'avais passé une commande en décembre, je crois. Malheureusement, apparemment, ça s'est perdu ou ça n'a pas suivi. Je ne sais pas. Donc, je les ai recontactées en début février. Ouais. Ou fin janvier. Je ne sais plus. Et ils m'ont donc... Parce que j'avais choisi pour la Saint-Valentin. Et dans le coup, je leur ai dit, ben, écoutez, ce n'est plus d'actualité. Donc, je vais choisir pour Pâques. Donc, la prochaine création que vous verrez, ce sera pour Pâques. Voilà. Alors, ça ne fait pas une grosse flamme. Alors, ça ne bouillotte pas beaucoup, beaucoup, là. Alors, j'ai peur que ce soit trop épais. Non, ça a l'air bien. Bon, allez, on y va. Voilà. Je pose là. Et c'est celle-ci. Voilà. Donc, celle-ci. Là, je mets à chauffer. Et je mets mes quatre petites boules planches. Alors là, vous voyez, ce qui reste en général au fond de la cuillère, ça correspond à peu près à un petit cachet comme ça, là. Donc, c'est pour ça que quand j'en fais plusieurs de la même, on va dire, de la même couleur, eh bien, je ne remets que trois cachets. Mais là, comme mes cachets sont de couleurs différentes, c'est pour ça que je voulais les mettre de choses différentes. Alors, là, sur celui-ci, parce que là, de fournis aussi, dans ce pochon, il y avait des crayons. Alors, des crayons, j'en ai déjà. J'avais les crayons, comment dire, j'avais commandé, il y en avait 10 ou 12 de toutes les couleurs. Ils ne sont pas usés. Mais on va essayer ceux-là. Donc là, il faut attendre que ça... Là, que ça fonde et puis là, que ça sèche. Alors, ici... Ah mince ! Ah oui, ça, c'est celui qu'il faut que je prenne. Oui, d'accord. Pour le blanc. Non, mais c'est étonnant parce que d'habitude, j'ai des flingues qui sont beaucoup plus hautes que ça. Je ne sais pas. J'espère que ça va... que je vais pouvoir faire les trois cachets. Donc, ici, voilà, on peut les faire. Donc, on voit que d'un côté, ça a moins débordé, mais ça n'a pas d'importance. Donc là, sur ma fleur, sur ma feuille, j'ai du doré. Donc, je vais mettre le doré. Alors, attendez, je vais peut-être l'essayer. Ouais, c'est bon. Bon. Alors, on va faire le tout. Ah oui, la pointe, elle est beaucoup plus fine que les anciens. Donc, c'est vrai qu'on arrivera peut-être à faire quelque chose de plus joli. Alors, ici, on fait les branches d'olivier. Comme ça, ça va sécher un petit peu avant que je vienne le coller sur la page. Ah oui, ça rend pas mal. Alors, ici, je continue. Alors, j'ai vu des filles qui avaient des moules et qui coulaient leur cire dans les moules. Alors, il y en a qui étaient plutôt contents, d'autres plutôt pas. Alors, sincèrement, parce que moi, des fois, ça fait des espèces de bavures. Et je me dis, est-ce que je ferais bien de m'acheter ça ? Alors, je ne sais pas. S'il y en a parmi vous qui l'ont, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, voilà. Ça, ça sera le premier. Ok. Donc là, ça ne bouillote pas encore. Donc ça, je l'enlève. Alors, je vous mettrai les références, là, du gros paquet. Alors, chez Craspire, c'est un peu comme chez Globeland, ils changent les conditionnements très souvent. Donc, quelquefois, quand vous allez sur leur site, ça vous marque nom found ou quelque chose comme ça. Mais vous cherchez, vous mettez votre code promo et vous aurez le code. Pour ces choses-là, pour les sceaux, il n'y a pas de souci. Les sceaux, c'est bien le numéro que je vous indique. Il n'y a pas de problème. Mais pour les autres, quelquefois, c'est plus compliqué pour la cire elle-même. Là, c'est bon. Ici, je vais venir essuyer. Je le faisais avec des chiffons. Mais alors, après, mes chiffons, ils sont perdus avec la cire. Donc, je préfère le faire avec du sopalin. Comme ça, mes chiffons, ils ne sont pas impactés, on va dire. Oula, excusez-moi. Oui, je les enlève après, ce n'est pas grave. Quand ce sera sec. Voilà. Et voilà. Ça, je le décollerai quand ce sera sec. Vous voyez, ça décolle tout seul. Quand c'est sec, ça décolle tout seul. Là. Bon, il faut un petit peu de temps. Je suis désolée. Mais j'espère que j'en avoir assez. Alors, on va essayer de décoller la fleur de lisse. Voilà. Et je vais la passer aussi avec du doré. La fleur de lisse, je crois que c'était lors du précédent partenariat que je l'avais eue. Bon, ça m'est arrivé de passer des commandes aussi. En général, ce n'était pas pour moi. C'était pour offrir. Mais, bon, j'aime beaucoup leurs produits qui sont de très, très belles qualités. Et... Voilà. Bon, j'ai du jaune sur mes pages. Ce n'est pas vraiment du doré. Mais, bon, je pense que ça ne fera pas moche. Et puis, ça fait un embellissement qui change un petit peu. Ça peut être sympa. Voilà. Alors, ici, voilà mon deuxième. Et là... Ouais, c'est bon. Donc, on va déposer. Vous voyez, ce n'est pas le même vert du tout. C'est bien d'avoir beaucoup d'assortiments de couleurs comme ça. Parce que... Moi, je vais le mettre là. Et puis, ici, c'est ça. Voilà. 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 Et voilà. Donc, mes cuillères sont nettoyées. Celui-ci, je vais le démonter et le ranger. Voilà. Et puis, ça, on va attendre que ça refroidisse pour le ranger. Puis là, je vais attendre un petit peu. Bon, ça, je vais le mettre plus loin. Il faut attendre que ça refroidisse. Alors là, il me faut un crayon vert. Alors, mes crayons, ils sont là. Vous voyez, tout autour, j'ai toutes les références de chez Craspe. Alors, mes crayons verts. Je vais prendre le vert, je vais prendre le vert foncé, parce qu'il y a deux verts. Ouais, je vais prendre le plus foncé. Le plus foncé. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, ça représente, comment dire, du pissenlit. Donc, je vais faire les... Alors, le blanc ne fonctionne pas bien. Je n'ai pas arrivé à bien le faire fonctionner. Alors, ce que je fais, c'est que souvent, je fais la fleur du pissenlit. Là, je la fais en doré. Donc là, on va en profiter pour prendre ce doré-là. Comme ça, on verra bien. Hop là. Là, on voit les petites fleurs de pissenlit qui s'envolent au vent. Voilà. Donc, voilà mes trois... Je vais les mettre là, parce que vous les verrez mieux. Voilà. Comme ça, je vais enlever cette feuille-là. Je vais venir prendre mes feuilles de... Les feuilles où je dois les coller. Donc, hop. Là. Ne vous inquiétez pas. Ça, vous le verrez bientôt. Alors, la première... Ouais, j'ai dit que ça, ça ressemblait à ce verre-là. Je vais la mettre ici. Donc, je vais la mettre ici. Voilà. On va attendre un petit peu que la colle est sèche. Mais la colle scotch est assez rapide. Voilà. Après... Donc, ici... Je n'en ai pas. Je ne sais plus où je l'ai mis maintenant. Hop. Ah, attendez. Je vais regarder. Ce n'est pas là. Et ce n'est pas là non plus. Donc... C'est pas là. Voilà. Après, celle-ci... Ce n'est pas là. C'est là. Donc, ici, je vais mettre la fleur de lys. Donc, il faut que je le mette dans mon sens. Il y a beaucoup de fleurs blanches. Ce n'est pas des fleurs de lys. On est plutôt sur des roses. Mais... Je me suis dit que ça pourrait être sympa de... De mettre un petit peu... Des petites choses nouvelles. Voilà. Et la troisième. Celle-ci. Alors, ce n'est pas sur cette page-là. Je ne sais plus. Où est-ce que j'ai prévu de la mettre ? Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas la place. Ici. Ah, là, peut-être. Ici. Ouais. Attendez, je vais quand même vérifier. Là et là. Non. Ouais. C'est sur cette page-là. Et j'ai prévu de la mettre... En haut. Parce que là, ce n'est pas collé jusqu'en haut. Voilà. Ou alors là, on la verra mieux. Ouais, je vais la mettre là. Voilà. Voilà. Donc, je vous montre la dernière que j'ai faite. Le pisse en lit. J'espère que vous le voyez bien, que je suis bien dans le champ. Voilà. Je vous montre la fleur de lisse. Voilà. Et je vous montre la première, le brin de rameau, qui nous fait penser à Pâques, que j'ai mis en bas là. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, les filles, si vous voulez bénéficier d'une réduction, n'hésitez pas à utiliser mon code CRASPIR. Vous avez toutes les références sous la vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir aussi leurs produits. Là, je vous mettrai les références des produits que j'ai utilisés suite à mon dernier partenariat. Je vous dis à bientôt, les scrappeurs et les scrappeuses. Au revoir.